Bonjour à tous, l'orientation scolaire c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et une chose est sûre, c'est pas facile de bien se orienter. Et parmi toutes les questions qu'on peut se poser, on peut aussi se demander s'il vaut mieux faire un bac professionnel ou un bac général. Oui, parce que les bacs professionnels, ça existe, même si en général, les parents, les conseillers d'orientation ou encore les professeurs ne conseillent pas forcément cette voie-là. Mais est-ce un bon conseil à donner à ceux qui sortent de troisième ? Et pour tenter de répondre à cette question, intéressons-nous au taux d'insertion des bacheliers professionnels, c'est-à-dire le nombre d'entre eux qui décrochent un emploi sept mois après l'obtention de leur diplôme. Mais tous les bacs pro ne sont pas les mêmes. Ainsi, par exemple, dans la filière secrétariat, information, communication, on obtient un taux d'insertion moyen pour tous les bacs pro de cette filière-là de 30%. C'est l'un des pires taux d'insertion. Mais attention, ce n'est qu'une moyenne. Dans cette filière-là, certains bacs auront un meilleur taux d'insertion que ce que je viens d'annoncer. Et d'autres bacs auront un taux d'insertion inférieur à celui que je viens d'annoncer. Et d'un autre côté, on retrouve le meilleur taux d'insertion moyen dans la filière de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration à 54%. Mais bon, que l'on soit d'accord, il ne s'agit là que de moyennes qui ne veulent pas dire grand-chose au final. Pour que ce soit plus fiable, il faudrait étudier chaque bac au cas par cas. Mais ce serait vite long et chiant. Grâce à ces chiffres, nous retrouvons une moyenne de 42% des lycéens professionnels qui obtiennent un emploi 7 mois après l'obtention de leur diplôme. Alors du coup, ça veut dire que pour tous les lycéens professionnels qui obtiennent leur diplôme, il y en a 42% qui trouvent du boulot. Et 50% d'autres, ils vont pointer chez Pôle emploi. Et bien non, car il faut aussi prendre en compte le fait que certains bachuyés pros poursuivent leurs études après l'obtention de leur diplôme. La volonté actuelle du ministère est d'intégrer de plus en plus de bacs pros au sein des formations BTS. Mais là encore, ça dépend de quel bac pro et quel BTS. On sait par exemple que les filières BTS de production auront plus tendance à prendre des bacheliers professionnels que les autres. Mais au fond, ça dépend du programme. Plus un programme de BTS sera proche de celui d'un bac pro, plus le BTS va accueillir de bacs pros. Cependant, nous n'avons pas encore de chiffres sur les conséquences de cette volonté du ministère, puisque cette mesure est quand même très récente. Mais est-ce que ça va mieux si on fait un bac général ? Et bien là aussi, c'est dur de répondre, car si le bac professionnel vise l'embauche, le bac général, lui, vise l'accès aux études supérieures. Donc au final, quel est le taux de bacheliers généraux qui ont fait une poursuite d'études derrière ? Et bien nous retrouvons 85% des bacheliers généraux qui finissent par faire une poursuite d'études derrière. Mais là aussi, attention, ce n'est qu'une moyenne. Tout dépend encore une fois du type de bac passé. Toutes les situations ne valent pas la même chose et tous les bacs ne valent pas la même chose. C'est-à-dire que certains bacs mèneront plus facilement aux études supérieures que d'autres. Bon alors du coup, on est d'accord, ça vaut plus le coup de faire un bac général. On a seulement 15% de chances de se retrouver sur le carreau. Alors qu'avec un bac professionnel, on a quand même 58% de chances de se retrouver au chôme du. Et bien pas exactement, parce que si 85% de ces bacheliers généraux arrivent à déboucher sur un parcours d'études supérieures, que ce soit l'UT, le BTS ou encore l'université, et bien 36% rejoignent l'université. Et sur ces 36%, 10% ne passeront pas la première année. De plus, il ne faut pas oublier que si 58% de bacheliers professionnels ne trouvent pas un emploi après leur bac, un certain nombre poursuivra quand même ses études en BTS ou en licence. Et encore une fois, ça dépend du bac, puisque certains bacs généraux mèneront plus facilement aux études supérieures, alors que d'autres ne mèneront pas forcément au même chemin. Ouais, mais là, tu déconnes, parce que si j'ai bien suivi tous les chiffres que tu me dis, ça veut dire qu'au final, on a quand même 75% des bacheliers généraux qui finissent par faire une poursuite d'études, alors qu'au final, on a seulement 42% des bacheliers professionnels qui arrivent à trouver un emploi derrière. Donc, ça vaut carrément mieux le coup de faire un bac général. Oui, mais là aussi, ça dépend encore du type de bac, puisque au final, si on prend le bac général avec le moins bon taux d'insertion dans les poursuites d'études et le bac pro avec le meilleur taux d'insertion sur le marché du travail, je ne suis pas sûr que le rapport de force soit le même. Et là, vous comprendrez peut-être pourquoi je me suis tant arraché les cheveux à l'écriture de ce script. De plus, jusqu'ici, je n'ai pas pris à un facteur très important en compte, la motivation. Car il me semble logique de penser que si un élève a choisi son orientation, il a plus de chances de valider son diplôme et de s'insérer soit dans une poursuite d'études, soit dans le monde du travail. Mais le problème, comme on l'a dit au début de cette vidéo, c'est qu'il y a plus d'élèves en lycée général qui ont choisi cette orientation que d'élèves en lycée pro qui ont aussi choisi cette orientation. Le problème de ces chiffres, c'est qu'ils ne tiennent pas compte du cas par cas et que ce qui est valable pour l'ensemble des élèves n'est pas forcément valable pour un seul élève en particulier. Car l'orientation, c'est un choix personnel et chacun ne vivra pas son cursus scolaire de la même façon que les autres. Et pour voir à quel point la motivation peut avoir son importance, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je parle justement du sujet. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux ou encore à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour voir comment bien s'orienter. Merci. 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 Merci.